Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également prendre rendez-vous directement via Facebook. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne. qui est Shana Cartomancy, où je vous initie à la cartomancy, où je vous montre les méthodes de tirage, les significations des cartes, le pendule, les pierres, l'hytothérapie, le nettoyage énergétique, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur cette chaîne, à liker, partager, activer la clochette de notification et surtout à me faire vos retours en commentaire. Tous les retours sur l'orthographe seront supprimés parce que je ne suis pas là du tout pour les fautes d'orthographe. Et tous les commentaires sur les escroqueries, les arnaques, etc. se supprimeraient également puisque je n'arnaque personne. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que je fais les béliers, mais ça pourra être votre autre qui va se retrouver dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus. Pour cette guide, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, comme d'habitude. Donc 12 cartes pour l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va, c'est parti. Je vais juste mettre un petit pause pour pouvoir remonter un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, ça y est, c'est bon, on y va. Cette fois, c'est la bonne. Donc, bélier sentimental pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Donc ici, on me parle d'erreur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être fait par rapport à une erreur. D'accord. Il y a beaucoup de doutes dans cette erreur. Oh là. Alors bon, là, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Ils me parlent de mensonges, de renaissance, de portes. Oh ouais, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui vous punit par rapport à une erreur, par rapport à une séparation. Allez. Oh. bon moi j'ai quand même une réussite par rapport à une peut-être à une séparation une séparation ou une dispute qui aurait éclaté vous avez été tenté par rapport à cette dispute il y a eu quelque chose qui a éclaté par rapport à cette dispute qui a été une réussite alors soit c'est effectivement une séparation qui a été faite qu'on me dit que ce serait une réussite soit c'est un petit peu comment je vais dire ça soit l'autre personne avec qui vous êtes disputé a réussi à passer au-dessus de cette séparation oui donc là on me dit bien qu'il y a un homme qui a fait une grosse bêtise c'est quelqu'un qui a fait une grosse grosse bêtise par rapport à une relation qui était qui était ou qui est pour aller dans la durée mais cette personne a fait une erreur concernant la fusion donc c'est quelqu'un qui a peut-être cassé un petit peu cette connexion que vous avez entre vous deux donc vous réfléchissez beaucoup alors vous avez des doutes c'est un peu compliqué on me dit bien qu'il est nécessaire là de vous de vous poser 100 minutes pour trouver des solutions tout n'est peut-être pas perdu là dans la relation mais il faut se poser un petit peu vous réfléchissez trop donc voilà vous voyez on me ressort encore les mensonges et le désert ok alors donc comme je disais ici on me parle d'un homme qui a fait une erreur dans une relation où il y avait quand même une belle connexion pour moi il y a une des connexions qui s'est faite donc on a la personne qui a totalement lâché prise soit on a une personne qui a totalement lâché prise par rapport à la séparation par rapport aux doutes qu'on peut avoir par rapport à cet homme on a totalement lâché prise on me dit bien que c'est la solution cette personne est tentée pour moi c'est quelqu'un qui est peut-être tenté par revenir pardon ah désolé vous voyez on a une personne qui est tentée pour reprendre une communication avec vous mais j'ai l'impression que vous en fait vous avez un peu pris le large c'est-à-dire que vous avez complètement déconnecté par rapport à cette personne en fait il y a eu des mots il y a eu des choses qui ont été dites qui vous ont fait beaucoup de mal qui vous ont blessé du coup vous avez réussi à passer un peu au-dessus à passer un peu le je m'en foutisme un peu du genre il ou elle est partie c'est bien qu'il est parti ou qu'elle est partie c'est pas grave tant pis et c'est exactement comme ça qu'il faut réagir donc pour moi voilà on a trouvé la clé vous êtes serein avec vous-même vous avez trouvé la clé on me dit que c'est une belle réussite on me dit bien ici qu'il y a une personne qui a fait une erreur pendant une dispute donc pour moi c'est ça on a un gros clash qui s'est fait des mots qui ont été plus hauts que l'autre des mots qui ont été plus blessants que l'autre qui vous a permis en fait de passer au-dessus on me dit bien qu'il y a un homme qui est dans le bout qui ne sait pas il a envie de revenir mais il a des doutes par rapport à ça donc il est tenté par le fait de reprendre la communication avec vous mais il a des doutes il sait pas et en fait il sait qu'il a fait une connerie mais en fait il sait que s'il revient c'est quitte ou double voilà c'est soit vous allez lui en mettre lui en mettre à lui ou à elle vous allez lui en mettre plein la tête ou soit en fait vous allez être totalement déconnecté mais moi je pense que vous allez être totalement déconnecté il y a peut-être une petite part de colère quand même mais vous allez être totalement déconnecté parce que vous avez voilà vous êtes totalement passé au-dessus vous avez retrouvé le calme la sérénité intérieure donc pour moi cette personne peut revenir mais je vous dis pas vous allez pas le reprendre je dis pas que l'histoire s'arrête je dis simplement en fait que vous avez réussi à faire un détachement et c'est très bien allez on va aller voir la finalité du coup voilà la finalité c'est une nouvelle énergie donc pour moi on a une nouvelle énergie qui va se faire pour moi qui sera positif voilà vous avez l'anéantissement donc moi je pense que c'est cet homme en fait qui est anéanti parce que vous avez peut-être un comportement totalement différent c'est peut-être une personne qui est déjà partie plusieurs fois qui est toujours revenue et vous avez toujours repris mais j'ai l'impression que cette fois là vous avez totalement changé de comportement en fait vous êtes totalement lâché prise par rapport à lui par rapport à elle on me dit bien qu'il va y avoir une mise en lumière ici mais vous allez réagir avec un bon raisonnement avec beaucoup de sagesse donc vous allez acter la fin d'un cycle pour pouvoir ici vous élever donc vous voyez c'est ce que je vous disais l'histoire n'est peut-être pas terminée la rupture n'est peut-être pas définitive pour moi ne l'est pas n'est pas totalement définitive mais vous allez le faire galérer vous allez faire galérer cette personne ou après c'est cette personne qui va vous faire galérer vous vous replacer dans votre contexte mais une fois qu'on va cette personne est dans l'anéantissement total il va ou elle va venir vers vous pour présenter des excuses pour vous expliquer nanani nanana tu vois et on a ici une personne donc vous vous allez réagir avec beaucoup de sagesse vous allez prendre de la hauteur et acter la fin d'un cycle donc c'est soit vous le reprenez en lui disant c'est bon stop maintenant tes conneries on arrête tu te reprends on fait quelque chose de sérieux ou alors vous allez vraiment mettre une fin totale à la relation donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs et on va aller voir on va aller voir et on va aller voir avec l'oracle des miroirs et on va aller voir et on va aller voir Alors, on a une relation un peu instable, une histoire un peu instable. Une personne instable, une personne totalement immature, qui a pris de la distance. Cette personne a pris de la distance, on l'avait déjà vu par rapport à la triadale. On a des compromis. Donc, soit c'est une personne qui a pris de la distance pour acter des changements sur lui ou sur elle, ou soit, si on a le retour derrière, peut-être que vous allez le laisser revenir avec des compromis, avec des conditions. Pour moi, il y a le retour. Alors, soit il y a le retour de cette personne, soit il y a le retour du bonheur, de l'harmonie, etc. On va voir avec les cartes qui vont entourer cette violence. Donc, ici, non, il y en a trop. On a une personne qui est culpabilisée par rapport à un amour passionnant, par rapport à une passion. Il y a une ouverture sur la communication qui arrive. Alors, je vous fais juste un petit débrief là, mais je vais vous expliquer quand même. Il y a eu trahison dans un couple. Voilà. On a eu trahison dans un couple. Vous allez écouter, vous allez vous recentrer sur vous pour vous élever. Et je pense que c'est ça qui ne va pas du tout plaire à votre autre. Ok. Bon. Pour moi, on a une personne qui est totalement instable ou totalement immature, qui est partie, qui a pris de la distance avec vous. Donc, vous voyez, on ne me sort pas de rupture, on ne me sort pas de break, on ne me sort pas de temps de pause. On ne me sort juste une prise de distance. Cette prise de distance va amener à retrouver un équilibre qui sera très positif. Pour moi, vous allez vraiment prendre cette prise de distance à part pour pouvoir grandir, travailler sur vous-même, pour recentrer sur vous-même. Cette personne culpabilise par rapport à un amour passionnant, passionnel, etc. Où on s'entend très bien, où il y avait vraiment un amour très, très fort. Alors, on me dit bien ici qu'on va avoir une ouverture sur la correspondance. Une ouverture, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, parce que cette personne culpabilise. Donc, on parle bien de vous. C'est vous qui allez, en fait, cette personne va revenir communiquer avec vous, mais c'est vous qui allez acter l'ouverture. C'est vous qui allez pouvoir faire le choix d'ouvrir ou de fermer la porte à la communication, mais pour moi, vous allez l'ouvrir. Donc là, comme je le disais, il y a eu une trahison dans le couple. Voilà, trahison dans le couple, séparation. Donc, pour moi, voilà, il y a eu une grosse dispute qui a éclaté. Il y a eu des mots, il y a eu des choses qui ont été avouées dans le couple. Ce qui a été pris comme une trahison par votre autre, ou par vous-même, qui a été la séparation. Pour moi, par rapport à cette séparation, vous avez, en fait, vous avez totalement changé. Parce qu'on me dit bien que vous allez vous recentrer sur vous-même et que vous allez vous élever. Et déjà, c'est déjà très bien. On parle d'instabilité, hein, dans... Alors, on parle d'instabilité dans la relation passionnée, passionnante, emboutante, etc., mais il y a une élévation qui vient. On me dit que cette personne culpabilise d'avoir pris de la distance et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On me dit bien ici qu'il va y avoir une communication dans un couple où on va poser des compromis. On me dit bien que les choses vont être positives. Pour moi, vous allez passer au-dessus de la trahison, entre guillemets. Parce que je pense que vous allez quand même le faire bien galérer. Le ou la faire galérer. Donc, ce sera très positif. Pour moi, il y a quand même un renouveau au niveau de la communication par rapport à une dispute qui vous a amené à vous séparer. On me dit bien qu'il y a un contrat à venir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir pour s'engager, pour avoir une vie de famille. On me dit que vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité et vous allez prendre ça vraiment comme un cadeau. Donc, voilà, on me sort vraiment la communication. En fait, vous aurez le choix de communiquer avec cette personne ou pas. Donc, vous voyez, j'ai le retour, la jalousie, la rivalité. Donc, pour moi, il y a peut-être eu jalousie, rivalité dans la dispute. Peut-être que votre autre vous a avoué vous avoir trahi ou quelque chose comme ça qui a fait qu'on a eu la séparation. Allez, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur. L'église sentimentale, novembre 2022. Hop là. Hop là. Voilà. Vous voyez encore ? Prenez le temps de vous recentrer sur vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions. Pour moi, on a peut-être quelque chose qui a duré. Voilà. On est sur un couple, en fait, qui va durer dans le temps. Donc, recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de vous recentrer sur vous concernant le deuil. Donc, là, on parle de deuil. Donc, ça peut être vous, mesdames. Ou dans le sens où vous êtes perdu. En fait, dans cette histoire, dans ce couple, vous êtes totalement perdu. En fait, vous êtes, bon, je vais dire ça. Vous avez enterré votre ancienne moi pour être une nouvelle moi pour cette personne. Donc, il faut déterrer votre ancienne moi, en fait. Restez vous-même. Restez totalement vous-même, en fait. Ah, il y a un visuel. Il y a un rendez-vous qui vient. Vous voyez, on a le retour de la communication, le visuel qui revient. Donc, pour moi, ce n'est pas terminé. Cette histoire n'est pas finie. Oui, voilà. Vous êtes liés par le destin, quoi. Donc, liés par le destin. Lien d'âme-sœur, flamme jumelle, frère d'âme, sœur d'âme, lien de vie antérieure, relation de vie antérieure, etc. Mais il y a trop de rivalité. Il y a beaucoup de jalousie. Oui, rivalité. Par rapport à une tierce. Donc, soit, effectivement, il y a une personne tierce physique qui est là. Soit c'est la peur d'une personne, d'une personne, donc d'une ex, d'un ex, qui pose problème dans la relation. Donc, pour moi, il va falloir faire le deuil de ce triangle, de cette tierce. Bon, vous voyez, encore une fois, on me dit bien, vous avez ici les solutions pour sortir. En fait, pour moi, vous avez les solutions pour sortir de votre zone de confort, pour rater le retour de cette personne. Donc, on me dit bien que le retour va jouer sur votre santé. Donc, il pourrait y avoir un bébé en cours ou un bébé à prévoir. D'accord ? Parce qu'on a quand même la santé, la gestation. Donc, on avait la fécondité qui était là aussi. Donc, on peut avoir le fait d'avoir un bébé en route ou d'avoir le projet d'avoir un bébé. Donc, on me dit bien qu'on va avoir un visuel dans le temps avec cette personne, où vous allez donner la clé. Vous allez trouver des solutions. On me dit bien d'écouter votre ressenti concernant ce lien d'âme-sœur, de flamme jumelle ou de lien de vie antérieure. Sortez de votre zone de confort. Pour moi, vous êtes un couple qui est pour la durée, puisque vous êtes en lien d'âme-sœur. Vous êtes un couple pour la durée, mais il y a trop de rivalité. Donc, cette personne va revenir vers vous, mais il faut travailler sur la rivalité, la jalousie, le manque de confiance. On me dit bien qu'il va falloir faire, pour moi, le deuil de la personne qui pose problème pour faire le deuil de cette personne, puisque j'ai l'impression que cette personne n'est pas vraiment là, en fait. Votre hôte ne vous a pas trahi, mais je pense que c'est vous qui réfléchissez beaucoup par rapport à cette tierce personne. Donc, ça pourrait être une ex, un ex dont vous avez peur, qui fait que ça joue sur votre santé. Donc, il faut vraiment faire le deuil par rapport à cette personne. Donc, on me dit bien qu'il va y avoir une invitation pour vous, mesdames, ou c'est vous qui allez faire une invitation à votre autre, pour reprendre quelque chose, pour recommencer quelque chose. On me dit bien qu'il y a une ouverture à venir ici, une ouverture pour une déclaration. Cette déclaration, soit risque d'être très calientée, ou soit ça risque d'être très impulsif. On me dit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation, les sentiments sont réciproques, mais il y a trop de perturbations. Et pourtant, votre hôte aimerait pouvoir aller plus loin avec vous, mais c'est quelqu'un qui peut être là aussi par profit. Alors, par profit, je ne veux pas dire que cette personne profite de vous, mais c'est quelqu'un qui a peut-être de l'emprise sur vous. Pas une emprise méchante, puisqu'il y a quand même beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui a une forte emprise sur vous, qui vous amène à penser qu'il y a de la rivalité derrière, alors qu'il n'y en a peut-être pas. On me dit bien qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses non-dites. Donc, votre autre a envie de vous dire des choses, a envie de vous faire une déclaration d'amour, mais ça lui paraît tellement compliqué au vu de la situation qu'il ne le fait pas. Donc, c'est vous, voyez, mesdames, la complication, en fait, c'est vous. La perturbation, c'est vous. Vous avez un manque de confiance en vous qui amène des perturbations dans votre relation. Donc, on redescend, on ne se fait pas de soucis. Pour moi, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y a encore de l'amour par rapport à son ex, que ce soit lui ou que ce soit elle. Il n'y a plus d'ex, d'accord ? Allez, j'ai terminé. Dites-moi en commentaire si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de décembre. Bisous.